Mon nom, Muriel Duguay, enseignante à la retraite, et j'aime matérialiser sur papier ma manière de voir la vie, de voir différentes façades de la vie. Et c'est pourquoi j'aime l'islam. Il a besoin des mots pour entrer en communication avec les autres. Parce que c'est une parole vivante qui existe depuis des siècles, qui habite différents continents, tout comme nous, le peuple acadien. Nous, héritiers d'ancêtres déportés, nous marchons souvent dans l'ombre des discours usés. Sous une apparence débonnaire, nous tassons de fragiles fougères, parcourant à pied des bocages d'obstacles, puis saluant naïvement à la fin des spectacles. Observateurs, les têtes pensantes de la forêt humaine se glorifient, laissant leur arbre harqué avec peine leurs branches au casque d'éconimence, affable de décorum de bienséance. Et sous ces immenses arbres où bruissent les palabres, nous sourions à l'épinette rouge musclée de prétentions sous son écorce mince et écailleuse d'ambition. Nous flânons près des marguerites légères qui batifolent rieuses en galantes cavalières à l'abri des brisants, des sapins baumiers et de leurs résines pécuniaires de leurs boucliers. Ben, pire, nous fréquentons les roses des envieux en se frottant aux ruses des rosiers épineux. Pourtant, nous savons que leurs supercheries ne sont que des enjeux de flatterie et que leurs facilités trempeuses ne sont que des embûches accrocheuses. Malgré tout, nous espérons, au cœur des événements, rencontrer la résilience des peints blancs et se greffer à leur empreinte génétique de la paix, fraternisée avec le froid caustique sans être inquiets. Parce que, depuis des siècles, nos habitudes ont créé nos certitudes et nous marchons sur ce chemin des déroutes parsemé de bouquets d'amitié, d'amour et de doute. Depuis des siècles, nous habitons un pays sans frontières et habitons partout sur cette terre, y compris ici, en Acadie. Le slam, ce que j'aime du slam, c'est qu'il a besoin des mots pour exprimer des tourments, des peurs et faire éclater le bonheur. Il se prête à différentes formes. Par exemple, sur les lèvres d'un adulte, il pourrait ressembler à un poème romantique, philosophique, social, politique ou à un fait divers. Mais venant d'un cœur blessé, ça peut ressembler à une histoire quand tout n'allait pas très bien. On fait à croire que tout va bien, mais il ne faut jurer de rien. Dans le meilleur des mondes, des giclées de Gézère grondent jusqu'à dans les plus beaux lits, le mien y compris. Je les fais, je les défais, je les refais, je les redéfais. Eh bien, depuis, je n'y couche plus, suite à cette relation ambiguë. Un couple parfait, à ce qu'on disait. On riait, on se plaisait, devant les autres surtout. Seul, avec lui, pas du tout. Si je devenais soucieuse ou pensive, au cinéma du coin, il m'écrasait la main. Sans me plaindre, j'obéissais. Mon sourire se dépliait. Les autres sourires nous saluaient. Pendant que monsieur, dont j'étais la paroisse, se pavanait galant et courtois. Mais dans le cinéma, je m'offondais, inquiète de ce qui m'attendait. Une femme heureuse. À ce qu'on croyait, quand de cet homme j'étais l'objet. Fatigué ou non, je le suivais au restaurant. Sitôt entré, il prenait les devants. S'assoyait face au public. De cette manière, je ne voyais que la brique. La peinture défraîchie par l'usure et les mêmes vieilles taches de moisissure. Ah, ce qu'il me fallait de zèle pour que tout semblât naturel. Mais une femme comblée, à ce qu'on placotait. Eh oui, que de belles sorties on faisait. Sitôt, des bleus où les yeux t'ont cerné, il m'amenait d'emblée en vacances. Mais toujours pour cacher les apparences. Ah, elle est gâtée, murmuraient sans cesse mes amis. Elle n'entendait pas derrière la porte les bruits. Elle n'entendait pas mes pleurs ni mes cris. Elle admirait mes perles, mes rubis, enviaient mes robchiques de soirée qui cachaient des échymoses au prix fort payé. Des cicatrices placées sur mon étagère de chair. D'une relation, un premier amour payé trop cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada